j'espère que vous allez bien voilà ici nous sommes carrément au niveau d'un projet et nous sommes au niveau de la base c'est à dire nous sommes au niveau des semelles donc ici tout ce que vous voyez ici ce sont des charges ponctuées c'est à dire des efforts normaux que nous retrouvons au niveau de des fondations déjà ici c'est une l'élément le plus chargé parce que vous avez ça en rouge ici c'est l'élément le plus chargé il faut essayer de vérifier et en vert ici c'est le moins chargé ici l'unité c'est le kilo ni tonne donc ici nous avons une charge par exemple fz égale à 1273 kilo newton dans les charges ponctuelles ok maintenant nous allons vérifier puisque c'est une semelle nous allons vérifier cette semelle manuellement et puis essayer de comparer avec le logiciel on a 1273 ok virgule 26 on prend même 1274 ok c'est une charge qui est en kilo ni tonne maintenant nous allons vérifier quelle sera la section de cette semelle ok rapidement avec un manuellement on va utiliser une contrainte de deux bars ok cette contrainte de débarque qu'on va utiliser pour faire les fondations bien 1,5 bars ok donc ici nous avons besoin de la surface c'est-à-dire quand je dis la surface égale à a fois b e de la semelle maintenant on considère que notre semelle a sera égale à b voilà donc ce qui veut dire que a sera égale à la racine carré de la surface ok parce que a égale à b donc s égale à a carré à la racine carré de la surface maintenant pour trouver la surface c'est simple on prend fz cette charge obtenue après la descente de charge ok qu'on va diviser par notre contrainte déjà nous avons une charge de 1274 si on veut avoir ça en décané tonne on va diviser ça par deux bars donc on aura 1274 00 divisé par deux ok ça nous donne 6000 63700 voyez ok donc je vais dire la racine carré racine carré racine carré racine carré racine carré racine carré de cette valeur ok des 6300 6 300 600 3700 attendez ce sont 3700 ici racine carré racine carré nous donnant 252,38 donc on se dit que ça nous donne une gemelle tendon ici des champs de vue 2,38 donc on va rentrer à 255 ok des 255 quand nous avons a donc à cette semaine ok on a un poteau qui sera donc on aura des gens c'est bon 5 ici et des gens c'est bon c'est ici rapidement je vais faire ça avec le logiciel nous allons voir donc on va prendre cette semaine on va utiliser les mêmes éléments au coeur j'ouvre aussi c'est la semaine numéro 9 ok c'est cette semaine là encore que je viens de prendre donc ici je peux laisser tout ça par défaut je vais fixer pour ne pas que ça bouge je vais mettre une fissuration produciale au coeur pour les armatures bon toute cette partie j'ai laissé comme ça je viens plutôt sur cette contrainte voilà une contrainte à l'élève qu'on a dit des 0 2 ok une comprenne de 0 2 ok on met une contrainte de 0 2 et puis on fait ok à la honte alcule notre semaine on des dispositions c'est pas grave on nous avons une semaine de 220 ici ok on a une semaine de 220 on a une semaine de 220 maintenant je vais mettre ça en profondeur pour voir par exemple ça se situe à une profondeur comme ça et je calcule j'ai une semaine de 230 et semaine de 230 on va et maintenant j'essaie de mettre en patins et glacis ok voilà juste pour vous animer la galerie vous avez vu que nous avons à peu près une même section ici voilà vous avez que le ferraillage est très dense ok comme le ferraillage est très dense et que nous ne voulons pas avoir ce ferraillage qu'est ce qu'on va faire déjà quand je vous montre le tableau de ferraillage vous allez voir que vous voyez que les espacements sont bien serrés ce qu'il faut faire c'est quoi c'est qu'il faut donner un peu de gabarit à notre semaine voilà par exemple je vais dit 2.5 2.5 je vais fixer ça et calculer vous allez voir que on aura un très bon voilà on aura un ferraillage qui sera un peu propre par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure ok même ici on va à 2.6 ok des points 6 vous voyez que le ferraillage sera beaucoup plus propre que le ferraillage que nous avons eu tout à l'heure ok déjà ici il ya la possibilité de gérer les espacements des semelles par exemple si je dis 10 ok par exemple je dis 10 tu vas voir que j'aurai tous mes espacements à 10 soit j'aurai tous mes espacements à 10 donc si j'ai dit 12 par exemple vous voyez que voilà ça fonctionne normalement pourquoi parce que nous avons maintenant cette fois ci une semelle avec un très très bon gabarit voilà ici c'est mieux et nous serons les espacements à 10 pour ne pas avoir des problèmes et tac excellent ça on peut diminuer ça à 0,50 on va voir maintenant si et sûrement si on changeait la contrainte de cette semelle vous allez voir que ok on aura peut-être de sérieux problèmes ok parce que il ya des zones où quand la contrainte est très faible vous voyez que on a diminué la contrainte ok cette semaine ne passe pas avec une section de 260 je vais enlever pour que le après la délicie que le logiciel nous propose une section et que c'est une section extraordinaire et une section de 270 270 c'est très très grand donc quand la contrainte est faible vous avez des sections des semaines qui sont importantes et qu'on la section qu'on la compte était un peu élevé voilà donc vous voyez que par comparaison 255 et 260 voilà ça rime en fait donc il faut savoir comment le faire rapidement un ingénieur est capable de connaître la section de la semaine en moins d'une minute merci